Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo spéciale mise à jour Minecraft, en effet il y a la Prairie Lays 7 qui est sortie, on va aussi parler un petit peu de la Prairie Lays 6 parce qu'il y a des changements comme les modifications sur le comportement du dauphin pour chercher des trésors et des nouveaux sons qui ont été ajoutés j'en ai déjà parlé dans ma chaîne bonus sur cette vidéo, malheureusement il y a un petit problème d'enregistrement ce qui fait que le volume du jeu est un petit peu fort par rapport au volume du micro mais si vous êtes curieux de voir toutes les informations, résolution de bugs, etc. en détail, je vous encourage quand même à regarder cette vidéo en attendant on va jeter un coup d'œil au nouveau son on va également jeter un coup d'œil au nouveau comportement du dauphin Revenons à la Prairie Lays 7, effectivement c'est une mise à jour qui apporte aussi des nouveautés intéressantes, surtout un petit détail esthétique comme on le verra dans quelques instants évidemment beaucoup de résolution de bugs, alors ici il y a des petits changements au niveau de tout ce qui est police d'écriture, j'en ai parlé dans ma vidéo bonus les cartes qui changent un peu, on va en parler plus tard alors les blocs Waterlogot, vous pouvez le voir ici en vidéo, il y a un petit souci esthétique je trouve de les recouvrir d'autres d'absolument tous les côtés, même sur des côtés qui ne sont pas forcément logiques alors évidemment les résolutions de bugs, il y en a beaucoup à noter franchement il y a eu tellement de résolutions de bugs en 1.3, je me demande bien si c'est pas la mise à jour qui a résolu le plus de bugs enfin bref, nous avons donc des sons de minecart ou des sous-titres de minecart qui étaient parfois joués de manière totalement illogique j'ai noté aussi d'autres petites choses intéressantes voilà, la commande Locate et le cartographe qui ne fonctionnait pas correctement donc la commande Locate et les yeux de l'end pour trouver un Stronghold, forcément on espère pouvoir trouver quelque chose de correct de manière facile et si on dépense tous nos yeux de l'end qu'on a difficilement récupéré en survie pour trouver un Stronghold et qu'au final ça nous indique une mauvaise direction et qu'il n'y a pas de Stronghold à cet endroit là c'est vraiment dommage et donc c'est vraiment une excellente chose que ce bug soit résolu également le cartographe qui est soi-disant avait le bug résolu à propos des cartes et là il présente enfin les cartes pour pouvoir accéder au manoir c'est une excellente chose parce que jusqu'ici ils avaient beau dire le bug est résolu le bug n'était toujours pas résolu et ça fonctionne enfin on espère que ça fonctionne enfin dans tous les cas puis bon d'autres trucs, on a vu par exemple les X-Ray, ce genre de choses il y a beaucoup de résolution, on n'a pas le temps de tout parler il y a d'autres choses dans l'actualité on va tout de suite voir ça et on rappelle, c'est la mise à jour 1.13 qui va sortir très bientôt, fin juillet théoriquement c'est ce qu'ils espèrent donc j'en avais parlé un tout petit peu plus tôt il y a les changements à propos des cartes ces fameuses maps qui vont rendre les choses un petit peu différemment il y a des petits changements entre tout ce qui était 1.12 et avant et 1.13 parce qu'il y a des espèces de petites actualisations des choses qui vont mieux marcher comme les shulker box qui seront affichés, des choses qui n'existaient pas comme par exemple les sea pickles qui à présent sont affichés alors qu'avant ils n'existaient pas donc ils ne pouvaient pas être affichés, c'est logique mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit il y avait des blocs qui étaient en bleu c'est à dire une situation étrange où ils étaient affichés uniquement s'il y avait des blocs solides en dessous je vais illustrer ça, admettons que vous fassiez des nuages avec des blocs de verre coloré en blanc ces nuages vous les avez mis en hauteur, ils sont attachés à rien d'autre qu'à des blocs de verre donc ils n'allaient pas être affichés sur la carte par contre si vous mettiez un peu de laine blanche qui est considéré comme un bloc solide vos nuages par contre allaient s'afficher sur la carte donc maintenant on a un changement comme on peut le constater tout en haut de ce tableau maintenant si vous mettez des nuages en verre blanc coloré ils vont s'afficher sur la carte alors qu'avant ils s'affichaient uniquement s'il y avait des blocs solides posés en dessous il y a aussi les vitres qui par contre elles ne seront plus affichées tout comme tout ce qui est grillage en fer ce n'est plus affiché ce n'est pas considéré comme assez grand beaucoup d'objets comme les alambics, les murs de pierre, les trappes en bois, les détecteurs jour-nuit, les beacons, les hoopers, les blocs de slime, les portails de laine, les chaudrons, les coffres etc tout ça ne s'affichait pareil que s'il y avait un bloc solide posé en dessous et maintenant ça s'affichera quoi qu'il arrive vous pouvez faire des designs dans les airs avec ça, ça s'affichera quand même alors évidemment tout ça ce n'est pas très parlant un tableur on n'y voit pas forcément tout de suite le rapport mais là vous comprenez mieux vous voyez il y a des blocs de verre teinté rouge posés sur des blocs solides de l'herbe et donc il n'y a que ces blocs de verre teinté rouge qui comptent sur la carte vous voyez bien ça fait des traits rouges ça ne fait pas un trait rouge, un trait bleu, un trait mauve et un trait vert il n'y a que ceux qui sont en contact avec des blocs solides qui sont affichés les blocs au dessus ne sont pas affichés et maintenant en 1.13 c'est les blocs du dessus qui sont affichés ce qui est beaucoup plus logique vous avez bien sur la carte du rouge, du bleu, du mauve et du vert ce qui évidemment correspond nettement mieux à la réalité c'est ce qu'on peut constater avec le zoom vu de dessus sur les cartes qui rend réellement ce qu'on peut voir en vue de dessus et non pas qui interprète uniquement les blocs qui sont posés au sol alors également ici on peut voir des blocs posés en sustentation dans les airs à part les shulkerbox qui sont posés sur le sol mais tout le reste est en sustentation dans les airs et tout ça en 1.12 c'est des blocs qui ne comptaient pas soit les shulkerbox qui comptaient pas tout court soit qui ne comptaient pas parce que c'était dans les airs et forcément ça posait un tout petit souci pour avoir un rendu sur les cartes parce que ces blocs sont là et malheureusement ils ne sont pas affichés et parfois ce n'est pas spécialement logique de voir que ces blocs ne sont pas affichés quand même un beacon c'est quelque chose d'important et donc là évidemment il ya des blocs qui ne sont plus affichés comme par exemple tout ce qui est vitre ou grillage en fer mais par contre d'autres blocs sont affichés correctement et c'est quand même bon évidemment ça a modifié certaines maps ça va peut-être faire grincer des dents certains qui avaient fait un gros travail en prenant en compte les spécificités de la 1.12 mais maintenant à 1.13 on peut quand même faire des choses un peu plus logiques l'actualité c'est aussi Minecraft Bedrock la mise à jour unifiée qui commence à arriver progressivement sur Nintendo Switch qui apporte le dronet, les tortues de mer les colonnes de bulles, des résolutions de bugs etc et donc ça arrive sur Nintendo Switch, sur Xbox 360, sur iOS sur Android, sur le store Windows 10 sur certaines lunettes de réalité virtuelle alors qu'est-ce qu'il y a de neuf ? et bien il y a Realms qui est disponible sur Nintendo Switch même si certains se plaignent que ce soit pas mal bugué ils ont perdu leur inventaire ils ont eu des gros problèmes qui ont été sauvegardés ça les a beaucoup énervés attendez peut-être un petit peu si vous comptez vraiment utiliser Realms sur Nintendo Switch attendez un petit peu que les bugs soient résolus alors il y a le noyer qui apparaît donc alors tout ça vous vous dites oui on l'a déjà vu avec tes vidéos sur le bêta test oui effectivement mais là c'est plus le bêta test, c'est vraiment la phase 2 qui a introduit officiellement ces nouveautés que ce soit les coquilles de tortue, les potions du maître tortue les coquilles de nautile etc tout ça arrive officiellement dans le jeu et non plus en version bêta test vous pouvez construire à présent vos beacons marins avec les conduits que vous pouvez crafter avec des coquilles de nautile et des coeurs de la mer coeur de la mer je vous le rappelle que vous trouverez dans des trésors enfouis et puis les colonnes de bulles pour rappel les blocs de magma pour créer des bulles qui descendent et les blocs de sous le sand pour créer des bulles qui montent vous avez des nouveaux achievements concernant la culture de pickles il faut en placer 4 dans un bloc l'éco-localisation, il faut nourrir un dauphin pour être conduit un trésor l'utilisation de l'enchantement riptide le fait de faire un beacon marin et des nouvelles commandes qui sont liées uniquement à la version éducation édition c'est dans la section activisation de triche qui vous permet d'avoir plein de blocs supplémentaires qui font penser à une sorte de mode dédié à la physique chimie c'est exactement ce qui est rappelé sur le site minecraft.net avec les informations, ça rappelle bien que la mise à jour unifiée arrive donc sur Windows 10, réalité virtuelle les portables, la Xbox One et la Nintendo Switch il y a donc des changements auxquels il faut vous attendre comme par exemple les morts vivants qui vont à présent couler dans l'eau alors ça a été déjà vu en bêta test mais si vous êtes nouveau à cette mise à jour 1.13 et bien c'est quelque chose qui va arriver maintenant ils vont couler dans l'eau, ils marcheront au fond de l'eau et certains se transformeront par exemple les husks se transforment en zombies et les zombies se transforment en dronèdes donc en noyés c'est pour ça que les morts vivants coulent c'est pour être transformés plus tard les chevaux squelettes par exemple coulent aussi sous l'eau et peuvent courir au fond de l'eau et vous pouvez les chevaucher au fond de l'eau donc c'est assez intéressant comme nouveauté et on va aussi ajouter que sur Nintendo Switch vous vous dites peut-être mais c'est bizarre on a la mise à jour unifiée qui arrive et on n'a toujours pas les serveurs pour jouer avec tout le monde et ils arriveront dans une mise à jour plus tard donc ne vous étonnez pas si les serveurs ne sont toujours pas disponibles et on va finir par une dernière petite information avec Jappa qui a posté enfin des nouvelles images depuis le temps qu'il n'avait rien posté de l'Andésite, de la Cobblestone, de la Diorite alors franchement je trouve que le résultat n'est pas génial surtout pour ce qui est de la Diorite mais comme il le dit c'est du travail en cours de progrès c'est pas un travail définitif on ne sait pas si ça sera réellement la texture finale qu'on aura donc attendons à voir en tout cas c'est tout pour les petites news de la semaine je vais vous dire une prochaine fois en attendant je vous souhaite tout le meilleur du monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501